Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les arts décoratifs de Genève ? Bastien et moi, en fait, on vient de Suisse. Donc on a commencé nos études aux arts décoratifs de Genève. Et en 2013, on a décidé de fonder Warner Night Studio, qui est vraiment une société qui est dédiée à la spécialisation du développement visuel pour le jeu vidéo et le cinéma. On a commencé à travailler sur différentes productions. Donc on a eu l'opportunité de travailler pour Warner Bros. Game. Après, on a travaillé pour des jeux vidéo comme Elder Scroll Online, aussi pour la cinématique. Donc après, on s'est spécialisé dans le développement visuel pour des cinématiques de jeux vidéo. Ça, ça devenait vraiment notre point fort et on se faisait remarquer pour ça. Et on a après eu vraiment l'opportunité d'avoir un client récurrent qui est absolument fabuleux, c'est Blur Studio. Et Blur est connu pour faire des cinématiques absolument incroyables. Du Batman, ils ont réalisé Deadpool, ils ont fait un chaleur au foire, enfin, une craquée plus en quitta. Donc voilà. Maintenant, on est aussi en train d'augmenter, en fait, de changer un peu de direction. Et nous sommes en train de partir sur vraiment la création même d'une production. Donc là, on s'est lancé dans l'écriture de scénario. On va commencer à regarder, à travailler, à collaborer avec des animateurs. Et tout ça, en fait, va nous permettre d'élargir une équipe pour pouvoir commencer à créer vraiment un produit de A à Z où à la fin, ça finit sur lesquels. Alors, c'est vrai que quand on reçoit justement un briefing de la part d'un client américain, nous, notre rôle, ça va être de trouver les premières bases de la meilleure forme, du meilleur design possible, que ce soit pour des véhicules ou des bâtiments. On commence toujours par un petit croquis, une petite forme. Des fois, c'est juste une tâche noire sur du papier. Et de cette tâche, en fait, on va l'affiner au fur et à mesure des réunions avec le client pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime moins. Et après ça, on va commencer à mettre du volume à cette forme, des couleurs aussi, jusqu'à donner le résultat final qu'on va apercevoir dans le film ou le jeu vidéo. Pour Spider-Man, en fait, on parle beaucoup de scènes. Notre rôle, c'était vraiment de créer les décors, vraiment les fonds. Contrairement au concept art habituel, on doit créer des idées qu'on va changer au fur et à mesure. Là, le décor était déjà plus ou moins bien établi, en fait, par la direction artistique. Et nous, on devait peindre ces décors. On était toute une équipe, justement, entre Los Angeles, Mont-Basin et encore plein d'endroits dans le monde avec différents artistes de la team de création artistique à essayer de trouver ce fameux style. Je crois qu'on a dû produire à peu près une centaine d'images juste pour ce film-là, ce qui a représenté à peu près quasiment presque deux ans de travail. Nous, on a l'habitude, justement, d'utiliser des logiciels d'images de synthèse 3D pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans notre processus de création. Et là, en fait, il a fallu qu'on revienne quasiment à la toile et à la peinture à l'huile. Parce que le directeur artistique, justement, est aussi un grand peintre traditionnel. Et donc, du coup, afin de capter l'essence même de ce qu'il voulait nous transmettre, il a fallu qu'on ressorte les pinceaux et qu'on comprenne ce que c'était aussi d'être un vrai peintre. Sur cette production, sur Spiderman, c'était magique parce qu'on a pu enfin prendre le temps de créer des choses de manière totalement irréelle. C'est ce qui a fait d'ailleurs tout le succès de ce film, en plus d'une histoire extraordinaire. Ce qu'on a réussi à faire avec Wardenlight, c'est vraiment apporter la patte au niveau de la lumière et des couleurs. Après, pour ce qui est de l'inspiration, alors justement, comme je disais, il faut prendre le temps dans la vie quand on est créatif parce que même si on travaille pour des industries, on reste quand même des artistes. Et l'inspiration pour la trouver, quoi de mieux que justement soit aller se balader dans mon basin ou dans la région pour découvrir les magnifiques paysages qui nous entourent. On a découvert encore un autre aspect de la nature autour de nous, justement avec l'étang, avec les marais, la mer, qui maintenant nous apporte encore une dimension beaucoup plus vaste aux environnements qu'on crée. Et il n'y a rien de mieux pour nous, sincèrement, que d'aller se balader avec nos motos dans la région afin de découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux paysages. On est vraiment inspirés par le terroir local. Ça, c'est clair et net.